... Jean-Claude arrive enfin dans la salle des peintures, au cœur de la montagne. Elle fut découverte le 6 décembre 1970 par le Speleoclub du Haut-Sabartès de Tarascon-sur-Ariège suite à un premier pompage des lacs. En 1971 et 1972, Jean-Claude et son ami Robert Simonnet étudient le site après de nouveaux pompages. La salle des peintures, qui est une grande salle, comprend cinq animaux qui ont été faits avec un bout de torche. Il y a trois bisons, un qui est très naturaliste et qui est complet, et deux autres qui sont beaucoup plus schématiques. Et juste en face, il y a un cheval et puis une belette. Cette belette est unique dans l'art des cavernes. Quel rôle a-t-elle pu jouer dans l'imaginaire des artistes de la préhistoire ? Nous ne le saurons jamais. En 1997, Jean et René atteignent pour la première fois le sommet de Dabous. Il découvre ainsi un joyau de la préhistoire de l'art africain. Ah c'est beau ! Ça c'est un chef d'œuvre, il n'y en a pas d'autres comme ça. Cette grande girafe, elle fait plus de 6 mètres, elle a des proportions absolument parfaites, donc il y a eu des repères. Puis ils ont fait les gravures, ils ont poli l'intérieur des gravures, ils ont l'ongé, ça a dû prendre du temps. Ils ont sculpté l'intérieur du corps pour rendre les os sels. Pourquoi prendre tout ce temps pour faire ces dessins à un endroit où les gens ne le voient pas, où il faut qu'ils y aillent exprès ? Il peut y avoir un symbolisme, c'est-à-dire comme la pluie qui tombe du ciel, la girafe a un coup qui l'amène presque dans les nuages. Quand j'étais gamin à Esperasa, je pensais au mieux devenir professeur de lycée. Certainement pas devenir un chercheur, certainement pas étudier les grotteuses ornées, certainement pas devenir Touareg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...